... qui donne un point de plus à l'équipe de France qui réduit passablement son retard. Alors que nous allons maintenant attaquer les bars asymétriques avec l'une des stars de la gym française, Elvire Teza. 3 points à 2 donc la rue Simen. Les bars asymétriques, Elvire dans sa spécialité qui se concentre. Mais le duel n'est pas gagné d'avance car elle sera opposée à Svetlana Korkina. Alors Svetlana Korkina, on la connaît, a cet agréant spécialité. Donc Elvire, il faut absolument que tu donnes le maximum en espérant que la petite Korkina aura une petite faiblesse. C'est toute l'originalité en fait de cette confrontation parce que c'est un tête-à-tête entre deux spécialistes à chaque fois. Donc est-ce qu'il peut y avoir un peu d'intox ? Oui, oui, mais la gymnastique ne s'improvisant pas, c'est beaucoup de travail. Allez, passage dorsal ici, l'originalité. Avec demi-tour jusqu'à l'équilibre pour reprendre la barre inférieure. Demi-tour, passage dorsal et là, la sortie double avant. Voilà un excellent exercice pour Elvire qui est heureuse de son travail et elle a bien raison. C'est bien emmené, c'est bien emmené. Maintenant, Korkina n'aura qu'à bien se tenir derrière, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut passer devant Elvire. Bel exercice. Voilà le salto avant, Jäger, jambes écartées. La cheville arrière, salto avant, reprise de barre. Une intensité dans le regard là sur ce gros plan, très impressionnant. Et le double avant en sortie. Tout petit pas, mais c'est bien, c'est bien. On voit le passage en prise dorsale, c'est avant sa sortie. Non. Voilà le double avant, corps groupé. Et les yeux fixés sur la barre.